bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo compilation forge magie c'est des séquences que j'avais stocké dans mon pc depuis un petit moment c'est cadeau bon visionnage on a fait tomber le pa sur une rune de feu on a 99 depuis on va avoir un g correct sans être fou alors je vais commencer peut-être par la vita parce que là si j'arrive à avoir la pavie j'ai plus besoin de la toucher voilà c'est toujours un peu compliqué ça peut prendre beaucoup de puits d'essayer de passer une pavie à ce stade mais là ça m'évite de faire l'over en fait et on a un g qui est pas trop mal on n'aura pas le père enfin moi ça me chiffonne toujours un peu mais du coup on aura des grosses tenta sur les rêves et on est en double puits là ça peut faire des choses ça peut faire des choses très clairement allez en plus on a du crit c'est magnifique même si le crit c'est puis bah franchement on n'est pas mal on part sur 11 tantale jeudi reste terre là dessus ouais c'est ce qu'on sort à 4% ça m'étonnerait même pas après il va falloir bien sûr repasser voilà les 4% ou en plus en succès de notre en général c'est du c'est du crit le quatrième c'est assez rare avait coûté 4% bon on a vu qu'en ce moment c'était un peu un peu chaud chaud de repasser les pa pm mais qui c'est est-ce qu'on a le pa on n'a pas le pa de machina ça m'aurait fait plaisir c'était quand même un bel item tant pis on a fait tomber le pa à la repair air on a 95 depuis on a enfin les 40 de sagesse toutes les la fin de l'item là est bien maxé c'est plutôt cool il ya juste du coup l'intel la vita à revoir alors la question c'est est ce qu'on part sur un over vita ou pas on va commencer par l'intel alors la situation on va over moins 18 bon la chance on va tomber à 60 ou le petit crit décidément de crit alors par contre là c'est pas ouf je voudrais que ça prenne l'intel en fait roi décidément bon ça va quand on a eu du crit on a quand même eu un moins quatre ça fait un peu ché pas vous mentir alors y'en a qui disent que mettre par exemple si j'avais mis un force ce serait mieux passé ça aurait eu plus de chances de taper l'intel je suis pas convaincu mais il ya je sais qu'il ya toujours un petit débat là dessus si on a du crit là dessus aussi à la limite j'ai moins de 71 9 62 que faire on pourrait balancer 2 rune vie et 6 rune ravie mais bon le jeu n'est pas perf en fait c'est ça qui m'embête mais là je sais que je sais que vous préférez tous voir des exores quand même en temps bleu comme ça donc écoutez on va y aller en exores tout simplement je vais pas faire grand chose des deux depuis en plus donc c'est parti comme ça ok 2 ouais c'est pas ouf est-ce qu'on a le pa on a le pa oh j'ai plus l'habitude hein est-ce qu'on a le pm on a le pm incroyable on n'y croyait plus le pa est tombé euh à la ra repou non à la rapui pardon la ra repou qu'est-ce que je raconte euh ce qui nous met pas tellement bien en fait déjà on perd beaucoup de puis et on va devoir faire un over là dessus ça passe ouf moins 6 que je vais venir récupérer sur les repous ici parfait toute la sagesse tra le moins 27 à chaque fois qu'on se tape là il fait mal quand même hein euh qu'on va mettre en récris il faut qu'on monte à 17 là j'ai moins 2 là j'ai plus 1 62 restants bon bah on s'en sort bien en fait hein ok moins 6 moins 6 très bien 56 depuis bah en fait tout va bien on va avoir une tenta correcte 5 euh oh j'ai pas j'ai plus de ruines ravis j'ai vraiment la je suis vraiment un singe j'aurais dû aller en faire euh bon je vais les fusionner rapido ici et euh 5 ravis ça fera quand même une belle tenta ça on s'en fout euh hop est-ce que le pa repasse sur cette tentative potentiellement pas mal voilà allez on a eu un crit déjà ça part bien est-ce qu'on a encore une une qui passe non mais bon 368 sur le gpr c'est quand même cool est-ce qu'on a le pa là-dessus oh on a le pa le pa est tombé à l'arrachat on a 92 depuis on a un item qui est pas trop mal la vita va être un non elle va être bien la vita elle va être bien encore une fois on arrive euh avec un moins 9 à de 349 tac la chance à 70 moins 20 63 depuis restant euh je mets une pavie je mets une pavie mais euh bon à la limite j'ai envie de dire je mets une pavie si elle passe je pars en exo enfin en over vita si elle passe pas je pars en exo raise mais euh j'ai envie de faire de l'exo raise en fait donc on va plutôt tenter par exemple un crit à l'apafo voilà ça passe pas donc dit en ta raise let's go let's go une deux 2% parce qu'on a le pa là dessus deuxième d'entrée sur ce jet on a le pa oh 70 depuis ici bon ça va être un peu complexe euh mais on peut avoir un beau jet donc on va tenter on va commencer par l'intel ok le crit ok double crit oula est-ce qu'on serait pas sur une grosse tenta là ok ça ça passe pas écoutez jusque là euh c'est plutôt encourageant moins 2 il va nous falloir le moins 5 sur la vita pour avoir le perf moins 10 ok là on a vraiment une belle tenta en plus j'ai un PO j'ai que j'ai que de succès crit à faire à la fin super moins 5 ok on a le perf euh on a 58 depuis euh il me faudrait euh enfin on a 58 en fait on a 59 avec la chance en plus je vais regarder si j'avais pas peut-être un peu de rab alors là j'ai eu euh moins 2 plus 2 ah non j'avais pas de rab bon j'ai 58 depuis j'ai 58 là si euh si j'arrive à avoir un crit à l'achat euh je gagne une tenta ah enfin j'ai un crit qui me permet de gagner une tenta c'est vraiment le truc que je passe ma vie à faire et une fois tous les toutes les 200 tenta je gagne donc là j'ai gagné une tenta raise ok c'est magnifique donc si je me suis pas trompé alors là on est vraiment euh à 1 depuis près donc il faut vraiment pas que je me sois trompé mais je pense que c'est ok donc euh c'est parti ok on a peut-être un 3 ou 4% qui va sortir 3% bon franchement si j'ai le 3% perf ça me va moi je suis preneur est-ce qu'on a le PO ? on a le PO j'aimerais vraiment l'avoir je promets que j'aimerais l'avoir je vais même prendre un petit screen allez franchement je le mérite ça fait 9 heures que je suis sur l'item et non alors ce qui vient de se passer c'est que j'ai fait tomber le PA mais je faisais pas grave je parlais avec le chat du coup je l'ai remonté je suis arrivé sur un Gperf mais j'avais plus de puits et là en 30% reste j'ai fait tomber le PO donc là j'ai un Gperf juste il manque PA PO j'ai 45 de puits donc là ça peut être vraiment sympa donc j'ai euh j'ai encore 7 tenta là ça peut faire euh ça peut faire quelque chose de sympa très très sympa allez c'est parti on a un crit on aurait une en rab peut-être le 4% qui sait bon on a le PERF 3% les amis deuxième chance c'est le deuxième de ce soir je vais reprendre un screen allez le PO le PO pas de PO 88 de puits en 20 ah 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 là on a un problème technique les amis on va avoir un problème de puits ça va être euh c'est dommage ça partait bien il y avait moyen de faire un truc peut-être mais là c'est ah bah c'est sûr que c'est plus le moment de me faire des sous-écrites maintenant bon Disney bah là je peux tenter 5 hein ça se trouve j'avais un de plus de rab je vous avouerai que j'ai pas spécialement envie de compter évidemment évidemment c'est là dessus qu'on est en 3% est-ce que j'avais un drab on va voir là j'avais compté 94 là j'ai eu oh ça ça à mon avis j'avais rien là là j'ai eu moins 1 là j'ai eu moins 1 là j'ai eu moins 3 là j'ai eu plus qu'à donc là je suis à moins 1 normalement j'en ai une de plus c'est pas impossible mais euh je crois que je vais pas tenter le diable hmm attendez on va voir normalement là j'ai moins 1 ok j'ai plus 1 plus 5 moins 7 j'ai moins 1 là j'ai moins 1 donc là je suis à moins 2 là j'ai moins 3 donc là j'ai moins 5 alors en fait tout dépend de ce que j'ai passé sur l'esquive PM est-ce que le chat peut me confirmer que c'était une euh une pavie qui a fait tomber l'esquive PM si c'est le cas si c'est le cas j'ai encore une tenta parce que là ça me ferait ça me ferait euh là j'ai du coup plus 4 donc j'avais moins 5 d'avant donc là je suis à euh enfin j'avais moins 5 plus 4 donc là je suis à moins 1 sauf que là je suis à plus 2 donc j'ai 1 en rab je vais regarder c'est une pavie tracasse ça m'inspire pas confiance quand on me dit ça comme ça je vais euh je vais complètement regarder euh je vais faire un live section et je vais me regarder en live je vais regarder ce qui s'est passé les amis on en est là hein ah avec le chat ça me fait de la merde je vais trouver je suis en train de remonter le temps enfin il y a personne qui peut me dire c'est une pavie euh plus fiablement que ça vous m'attendez à mieux de la part de mon chat si c'est une pavie j'ai 1 de plus hein je suis je suis formel les amis je suis dans le passé hein je reviens dans le présent dans pas longtemps là je suis dans le passé pour revenir dans le présent faire des trucs qui me serviront pour le futur hein on en est clairement ici j'espère que je ne suis pas trop loin dans le passé parce que là je vais avoir un souci je me suis perdu sur mon stream à l'aide à l'aide les amis j'ai toujours pas la réponse hein alors là je suis en train de me voir euh demander à mon chat d'aller dans le passé dans mon stream du passé je demande à mon chat d'aller voir dans le passé euh enfin je c'est fini les amis je 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 suis perdu dans une boucle temporelle c'est sans fin attendez attendez je crois que j'y suis ah bah heureusement que j'ai vérifié c'était une rune tackle qui a fait tomber l'esquive PM donc euh j'avais 0 de puits donc je suis bien euh je je n'ai pas de 4 enfin je n'ai pas de tenta supplémentaire donc euh j'ai bien fait de regarder tout ça pour ça il faut toujours prendre le temps de faire les choses bien celui qui m'a dit que c'était une pavie il mériterait un ban hein allez je ne suis pas comme ça je suis pas un mec rancunier moi de toute façon quand il m'a dit tracas tu aurais pas mis le tracas avant le pavie je t'aurais cru et j'aurais tenté d'avoir une de plus bah de toute façon le PU ne passera pas je sais pas pourquoi on se prend la tête ah si est-ce qu'on a le PA ? on a le PA évidemment les amis c'est parce qu'on était dans le c'est parce qu'on était dans le passé en fait comme j'étais dans le passé du passé quand j'ai passé le PA du coup c'était dans le futur bref du coup c'est nickel j'ai hacké le système je suis trop fort c'est euh je me suis pas dit dans la matrice de Dufus les amis et euh voilà j'ai désynchronisé le FM de ma temporalité et c'est comme ça qu'on a le double crit que dire de plus les amis que dire de plus c'est euh ce sont des astuces FM euh là on est sur de la forge de magie avancée de très très haut niveau donc euh voilà c'est euh des techniques qui demandent un petit peu d'expérience quand même mais euh mais c'est faisable hein 82 depuis bon on aura pas le perf sagesse malheureusement euh allez moins 6 moins 10 moins 10 bon c'est correct 53 depuis euh j'ai deux tenta à sagesse que je peux espérer avoir en crit on va se tenter et j'ai trois tenta là dessus est-ce qu'on a le PA on a le PA et on fait une pelle de la courbe sombre on va essayer de la faire en en exo dommage sort pour un Oginac c'est parti on a 42 depuis euh la sagesse me fait un peu peur bon on va commencer par la vita on est six là je crois une deux trois quatre cinq six mois dix huit je réfléchis sur le niveau d'exigence que je choisis de mettre dedans normalement je serais aller chercher l'over là je peux aller chercher le père vita je peux aller chercher le père sagesse je peux aller chercher le père frépoux le problème c'est que c'est qu'on a qu'un PO quoi ça peut coûter un peu cher je vais tenter d'aller chercher le père quand même on va voir si ça si je trouve que c'est trop dur je changerais d'avis mais si je fais un père fait à la limite je remets pas le PO parce que c'est pour un Oginac et je mets je mets une rune trans dessus ça peut éventuellement être une façon de faire ok ok ça y est j'avais vraiment besoin qu'elle passe celle-là on a quand même pas beaucoup de puits hein c'est très short à faire comme FM hein on a le père vita ah mais rien que les J ça va être chaud à remonter hein sauf si on a du crit partout hein bien évidemment bah voilà que demander de plus euh il me reste 14 je peux tenter les répoux hmm il me reste 2 là franchement c'est pas trop mal hein c'est dur à FM ça déjà rien que ça c'est pas évident à choper je crois que je vais faire le petit joueur je vais aller chercher la rune trans je vais pas me casser la tête ah évidemment ça passe hein ça c'est la classique allez franchement euh ah il manque là pas ça pour que ça ressemble à quelque chose quoi vraiment hein bon ce qu'on va faire c'est que euh comme j'ai en fait je le fais ça pour mettre sur un Ogyna qui va faire du Coliseum et j'ai envie de pouvoir jouer assez vite donc je vais faire le Fragile et je vais passer une rune trans comme ça sans remettre le PO parce que le PO j'en ai pas tellement besoin sur un Ogy dans un premier temps et après je referai un retry yard en allant chercher le 50 sagesse et j'irai rechercher un meilleur G je pense que c'est plus intelligent de faire comme ça ça me permettra d'avancer sur mes stuff c'est quand même correct hein je pense que même avec euh le 47 sagesse et sans remettre le PO c'est déjà compliqué à avoir comme j'ai je pense que j'ai j'ai eu pas mal de chance de l'avoir aussi rapidement hop franchement c'est pas trop mal hein c'est pas trop mal bon alors chose assez étonnante j'étais en train de remonter enfin d'attendre que le PA tombe et puis je suis arrivé sur un G perf enfin sur un G presque perf avec moins de Vita j'avais plus grand chose à faire sur l'IT n'a pas repasser le PM le PM passe donc j'ai remonté sur un G presque perf sans exploiter de pluie de pluie directement donc je pense qu'on va juste mettre une rune trans et en rester là parce que ça commence à être un peu long et ça a l'air d'assez capricieux et de toute façon je me rends compte que les chances d'avoir un 2% sont très très faibles et le PA repasse jamais de toute façon j'ai pas envie de pouvoir colliver assez vite et en plus on a le 12 de neutre j'ai vraiment je suis vraiment monté à SG comme ça quoi donc on va terminer ce FF comme ça puis peut-être qu'on reviendra le tryhard plus tard si on veut vraiment du 2% ou du full perf ce qui est faisable hein mais hop 96 depuis euh je vais essayer euh de chercher le perf Vita là je pense qu'il faut une ravie hein ou alors des pavis on va vraiment partir dans l'optique de Charlie ah oui pardon c'est pas 96 en plus c'est 86 c'était un PM autant pour moi euh donc selon Charlie qu'on a eu en appel hier on a euh on peut passer euh à 350 avec des pavis ah cela dit c'est peut-être quand même eu ravis j'en doute un peu quand même là ouais moins 30 est-ce qu'on aurait eu moins que 30 de perdu je ne sais pas c'est discutable voilà du coup clairement rune tackle euh j'aurais bien pu j'aurais du mettre une rune d'eau en fait my bad euh euh hop ok on a le perf il va nous falloir l'over à l'arrachat je pense moins 10 ok l'intel ok donc là si j'ai compris il met d'abord les plus grosses donc pas ça moins 18 votre EPA moins 7 moins 5 on me dit que j'ai mal compté le puits bah là j'ai 1 j'ai 2 et là j'ai 84 j'ai 86 moi j'ai pas 86 là j'ai plus 1 là j'ai plus 1 donc j'ai 2 plus 90 92 moins 6 86 non ? là j'ai ça ressemble à du 0 ça qu'on soit d'accord c'est dans le chat on me dit que j'ai pas 86 bon donc euh là hop moins 10 bah il me reste 5 depuis hein je suis ravi hein je ne sais pas quoi dire d'autre puisqu'on a le PM ah euh attendez j'ai un doute sur le j'ai eu quoi j'ai eu 1 2 3 4 est-ce que j'ai bien compté tout ? est-ce que je l'ai compté la dernière ? là le moins 7 est là moins 7 là j'ai moins 5 j'ai un moins 20 là et je vaux qu'un moins 15 à la fin je pense que j'ai été à 0 en fait je vais compter j'étais à 86 moins 30 euh oui moins 30 là moins 10 là y'a rien là y'a moins 1 moins 18 moins 7 moins 1 2 3 4 20 j'avais effectivement 0 depuis je me disais bien qu'il y avait j'avais parce que j'ai lu le chat pendant que je comptais les dos et j'ai du j'ai du me vous aimez bien les quand je dis je suis ravi hein c'est euh ça c'est vraiment la la blagounette des forgemages hein qu'est-ce qu'on rigole hein donc là j'ai euh j'ai 10 du PA plus 60 j'ai 70 depuis mais en vrai on a une tenta insane là non ? si je crit à la padeau euh si je crit à la padeau euh si je crit à la padeau c'est quand même euh 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 70 oui c'est ça 70 allez il me faut du crit à la padeau là il suffisait de demander bien entendu et c'est vénère ce qu'on a là moins 15 je sentais qu'il y allait avoir du crit à la padeau je le savais en fait c'est tout simplement comme ça que ça se passe ici je commande aux runes de passer ou pas bon là j'ai 9 tenta hein littéralement euh je 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 call je call le perf 4% les amis c'est c'est juste parti en fait allez 1 2 j'ai call le 4 on aura le 4 hein qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus hein c'est 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 de plus ça marche comme ça en fait hein allez 3% euh non mais j'ai dit j'ai dit 4 et quand même je sais que le garma me met toujours un peu moins comme ça j'ai le 3 3% perf ça passe est-ce qu'on a le PA ? on a pas le PA 93 depuis alors ça va être compliqué de ça va être un peu technique là d'aller chercher le gros G euh qu'est-ce qu'on fait de la Vita ? qu'est-ce qu'on fait de la Vita ? et bien écoutez on peut aller chercher le perf là je vais vous montrer on a le perf hein là j'ai moins 12 en fait là le après nos discussions et après nos tests vraiment les pavis passent bien tant qu'on fait pas d'over en fait à la pavis c'est-à-dire que jusqu'à 334-335 vous pouvez aller à la pavis après c'est très compliqué mais là je pouvais regardez je fais ça moins 10 je sors mes petites winpods des familles tac 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 ben voilà c'est tout les amis c'est le talent c'est le talent c'est si beau en plus là j'ai j'ai plus 1,5 depuis hein littéralement euh à partir de là alors là pour le coup je vais mettre rachat là je vais faire à ma façon moins 8 parce que là on est en congruence à 60 donc là c'est nickel ça se passe bien hein moins 12 euh ah j'ai pas tenté le j'ai pas compté là le j'ai fait une erreur j'ai compté moins 2 pour les pour les pods mais non alors là j'ai mis moins 8 on va mettre plus 8 on va compter plus proprement les 20 pods ça pèse 2,5 enfin les 10 pods c'est 2,5 donc les 20 pods c'est 5 donc j'ai 10 moins 20 pods donc j'ai moins 5 voilà j'avais fait une petite erreur et en plus là je me suis enlevé le chat donc je ne l'ai plus sous les yeux euh va aller on va mettre la 2 cri moins 5 et 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 euh la petite passe à moins 9 j'ai 41,5 depuis là ça c'est pas de chance euh est-ce que je n'avais pas d'avant je vais regarder j'avais 4 là j'ai un moins ohlala ça sent pas bon ça je peux tenter de je peux tenter d'avoir de la chance hein bon je vais en mettre 6 et si j'ai pas de 3% j'en mettrai une 7ème on va plutôt faire cette méthode c'est pas dégueu hein je vais pas grid la 7ème je vais pas grid la 7ème allez je l'ai mérité ce perf je suis allé le chercher ce perf 3% c'est je sais pas ça doit être mon je sais pas c'est ma combien tième temps en temps en perf 3% les amis je finirais par l'avoir hein techniquement euh normalement normalement ça passera un jour allez le PA bah non hein forcément 88 depuis euh bon bah pas de perf sagesse alors comment on gère la vita il faut mettre une ra là sinon ça va être hardcore moins 10 bon j'ai euh j'ai 36 en rab hmm je peux mettre euh 2 pas pour avoir moins 30 et espérer avoir un je vais faire ça hein je vais mettre pas pas hop et euh espérer le moins 6 évidemment évidemment tout le temps hein tout le temps t'as le moins 5 et puis après t'as le moins 6 qui te met encore plus au fond c'est vraiment euh c'est vraiment la vie hein euh bon bah c'est parti moins 2 j'ai hésité entre PA et RA là mais je me suis dit allez pas ça sera bien moins 18 toi ça coûte cher quand même hein ça coûte cher quand même 41 évidemment il me manque 1 depuis ça c'est vraiment la base alors j'avais quoi là j'ai eu moins 1 là j'ai rien là j'ai euh moins 1 donc là j'ai eu moins 2 pour l'instant là j'ai plus 1 là j'ai plus 1 et là à mon avis j'ai 0 non bah il me faut il me faut un crit hein ou alors ouais non on va chercher le crit plutôt non du coup j'ai moins 2 39 euh bah je peux tenter le je peux tenter la rune sard ok j'ai moins 2 37 je peux tenter la rune vie j'ai aussi tenta ok hop 2% est-ce qu'on a le PA ? on a le PA je crois que ça doit être un des seuls qui repasse mais là j'avais pas le double pu donc il compte pas celui-là ça rentre pas dans mes stats bon qu'est-ce qu'on fait avec ça ? qu'est-ce qu'on fait avec ça ? c'est très très moche hein par rapport à ce que j'ai try-yard ce serait un peu honteux de t'arrêter là-dessus j'ai envie de dire je peux pas hein mon honneur il est en jeu là c'est pas possible en fait c'est pas possible après je vais déjà avoir une vidéo qui va faire qui va faire à peu près un millier d'heures en compilation il faudrait pouvoir faire un mini sondage dans le chat là on garde, on garde pas on tente une rest en fait moi là ce que je serais tenté de faire je vais être très franc hein c'est de balancer la petite rest distance là si j'ai un succès crit là-dessus pour le coup mon try-yard il est rentable mais mais là je sais pas combien de dizaines de millions de runes mais ça fait peur et là clairement c'est pas ouf on me suggère le concasseur vraiment hein mais on s'est même pas dû se réter un perf 2% à la limite on pourrait se poser la question mais là t'es un ouf tu as pas assez souffert ok bon si on me dit ça, allez le crit non mais j'ai test j'ai pas de regrets voilà on a qu'une vie bon bah forcément je suis monté sur un gperf sans utiliser de puits j'arrive là-dessus je peux rien en faire littéralement rien en faire ça n'a aucun, ça ne m'apporte rien de enfin je veux dire si je continue l'FM dessus ça n'apporte rien qu'il soit arrivé à ce G et si je fais une rune trans je me manque de respect après tout try-yard que j'ai fait de terminer sur ça avec une rune trans donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller mettre une rune trans pour le mettre en HDV puis on va en refaire une tout simplement ça me parait être le meilleur call histoire d'absorber un peu les 40 millions de runes de pertes que j'ai c'est vraiment un plaisir donc je peux aller comparer les prix ça doit être c'est le meilleur call non vous n'êtes pas d'accord ? c'est feu hein ça doit être taré feu c'est euh... c'est un peu shéros non ? rune astrale légendaire oulala oulala ça va coûter plus cher que ce que je vais vendre l'item ça oulala on va aller voir HDV ressources les amis ça sent le traquenard c'est euh... c'est mauvais plan euh... très très mauvais plan j'annonce hein légendaire rune astrale légendaire 5 millions oh mais non c'est pas rentable jamais de la vie je fais ça impossible par contre ce que je peux faire c'est tas d'aux sorts je pense que tas d'aux sorts par contre je suis rentable on va pouvoir... non je vais faire ça je vais faire tas d'aux sorts et comme ça on va pouvoir tester la théorie de ceux qui me disent euh... c'est... elles sont maudites les buttes là il faut que... il faut que j'en fasse des nouvelles et ça passera mieux c'est... il faut bien euh... prendre des mesures radicales devant un problème radical les amis c'est bien celle là c'est bien celle là pour les tados yes non mais c'est juste parti en fait y'a pas d'autre option c'est euh... c'est obligé mais ça vaut rien un PO sur un G qui est même pas perf sans exo le PO tu le mets quand t'as un 2 ou 3% sur un très bon G un PO random c'est de la merde comme item c'est... d'un point de vue au petit c'est ridicule hein c'est vraiment de la merde c'est euh... un G euh... near perf PO c'est à chier hein vraiment euh... c'est ça hein... euh... c'est ça hein... bah let's go hein... non mais c'est un plaisir hein... allez on continue hein... bon bah je recraft à une et puis on repart hein... c'est tout hein... 95 depuis... alors... la strat c'est ça... ok moins 10... je suis hyper content que ça ait écrit... on avait potentiellement une belle tenta alors regardez... observer un petit peu comment c'est beau... tac tac... 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 allez on monte à 348... ok... donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 61... bah c'est pas mal... allez 10 tenta... 10 tenta les amis... tout peut arriver... j'ai encore une fois absolue dans la forge de magie... aucune de mes convictions n'était branlée... regardez moi ce début c'est si beau... 3... mais bien sûr... mais 4%... mais 4%... et oui... les amis... enfin... peut-être que tout ce que j'ai subi jusqu'à maintenant... visait à m'amener à 7 instants... au fond du screen quand même hein... dans le doute... c'est euh... et... fait étonnant... le quatrième pourcent est passé en succès neutre... et ça c'est assez rare... le... le quatrième pourcent passe souvent en crit... et là on a carrément un quatrième pourcent en succès neutre... donc là les amis euh... voilà... peut-être que je méritais ça en fait... peut-être que c'était pour m'arriver... parce que là franchement si j'ai là... si ça repasse... euh... comment vous dire que... j'aurai aucun regret sur le temps que j'ai mis là dedans... allez je vais le passer comme ça... bah bien sûr... mais c'est normal... j'y croyais pas... je vais pas vous mentir... allez on continue... on adore... de toute façon on aura 5%... tout va bien... tout va très bien... 97 depuis là dessus... c'est parti... alors... hop... bah ouais c'est chaud là déjà... ça part pas très bien... ok on va aller chercher le 349... yes... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... moi 27... ouais... 17 depuis... c'est pas ouf hein... bon allez on va tenter 3 tant qu'à faire... j'étais sûr j'allais avoir 2% et j'allais me poser la question est-ce que je vais chercher 3 ou pas... ah franchement y'a moyen que j'avais un truc en rab non... alors on va tenter le 3ème... ah ça c'est tenté j'ai pas de regret... y'a le PA... y'a le PM... sur du 2%... pfff... c'est euh... en tout cas c'est bien de voir qu'avec 17 depuis ou bon 18 apparemment j'ai 2% par contre des fois j'ai 12 tantas j'ai 0% ça c'est vraiment... ça c'est vraiment nickel hein... t'es beau Grifox merci... il passe tellement de temps sur ses pâteaux va aussi falloir compter la facture de l'électricité dans les pertes... ah... hmmm... c'est... ça me fait encore plus mal que si c'était pas passé hein... vraiment hein... je rigole 0% là hein... pfff... non moi j'suis désolé j'accepte pas ça c'est pas... c'est pas possible... ça ça vaut rien ça... ça 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 prend une reste distance ça y est en crit hein c'est... c'est tout c'est... j'accepte pas ça après tout ce que j'ai mis c'est mort c'est... un peu d'honneur allez on continue... 95 depuis... c'est parti... allez il faut que les palinés soient pas trop embêtantes le reste est bien... ok ça c'est cool... ça c'est ce qu'on aime... et ça passe... 53... bon... j'aimerais gratter 1 de rab... et ben je l'ai hein... là j'avais plus 1 certainement au moins... donc on a 9 tantas... c'est pas dégueu... bon la sagesse est pas ouf mais... mais euh... la théorie raconte que ça passe mieux sur 38 sagesse hein... voilà ! ça les amis... c'est ce qui s'appelle avoir 3% comme un boss... vraiment... là y'a pas d'autre mot... c'est euh... c'est le talent... c'est vraiment... il m'en restait 3... ah j'ai dit au jeu... eh nan nan... coco... tu me l'as fait assez... 3%... et tu me mets le PA et le PM en bonus... allez... tu discutes pas... c'est parti... au boulot... bah oui... et le PM... bah allez... le PM... ah j'y croyais tellement... putain ça faisait bien en plus pour ma séquence vidéo là... je suis triste... oh l'échec... oh la... la tristesse... je voulais du crit là... bon... bah les amis... c'est compliqué... euh... qu'est-ce qu'on fait ? ah c'était stylé... c'était stylé... ça c'est ce qu'on me demande tous les jours... regardez... je vous montre... est-ce que t'es le Grifox de Youtube ? est-ce que t'es le vrai ? non c'est pas vrai... tu es pas le vrai... prouve-le... prouve-moi que t'es le vrai... bon bref c'est un autre débat... c'est un autre débat... euh... du coup... je devais... je sais pas j'avais combien là en fait... ça c'est quoi ça ? ça euh... j'en sais rien hein... bon allez on va dire j'ai 0 hein... donc là je devais avoir 0... donc... euh... 28... ah bah déjà je mets un plus au lieu d'un moins... et ça commence pas très bien hein... 28 plus 21... ok... plus 18... ok... plus 100... c'est un peu triste que ça passe pas quand même hein... je veux pas vous mentir... moins euh... moins 12... ok... il me faut un crit là-dessus... si j'ai un crit là-dessus... on est bien... ok bon ça passe déjà ça... moins 21... euh... et le crit... on a 44... ça fait 70 ans hein... en plus j'ai des messages de force d'un abonné... regardez-moi cette gentillesse... ah on dirait je crois que je suis sur ton live mec... continue ce que tu fais... on kiffe ton contenu... t'es vraiment super... bon courage pour les FM... merci... merci... ça... ça compense complètement ce genre de petit message... la douleur des pathogastriques... c'est faux hein... je souffre hein... mais euh... merci quand même... donc euh... bah écoutez... euh... c'est parti là-dessus hein... allez hop... tac... 3% je call... allez... comme tout à l'heure... ah... ça n'a pas marché... je ne sais pas pourquoi... PA... PM... mais non mais c'est évident... mais tout le temps ça me fait ça... pourquoi c'est pas passé avant... bah go go crit à la Dodie... ou à la Redie là... non non c'est pas normal ça... c'est pas cool... c'est pas fair play... c'est pas fair play... non non je la veux moi... ma race distance... crit... ah... et bah ça va encore partir en une transcendance... mais bien sûr... mais c'est tout ce qu'on aime... on va encore crafter des patos... c'est tout le temps ça... on va... on... je vais blinder mon HDV de pato gastrique hein... là c'est... là c'est... c'est... c'est évident hein... allez... ça continue... bah écoutez... next hein... 96 depuis... bon peut-être un chouliade plus avec les... les décimales de Vita... mais bon on va pas chipoter... euh... Vita... pas ouf hein... il va falloir passer la Ravie... ok ça passe... moins 10... j'ai 39 à enlever... je vais y aller... triple pas pod... enfin triple pod... j'ai plus 0,3... on va avoir le perf en stat... j'ai moins 0,5... moins 21... moins 7... moins 16... moins 15... moins 15... ok bon... j'avais peur que ça me coûte trop à la fin... mais c'est correct... 26 depuis... bon j'ai 4 Tenta... pas grand chose à faire de plus... 2%... pas de PA... si j'ai full crit... je peux avoir un truc marrant... on va y aller... j'ai un peu la flamme de compter... je vais juste espérer que je vais voir un gros G sortir... on va... on en est à ce stade... littéralement là... c'est très compliqué... ouais... ouais... ça se tentait... forcément... non mais c'est... bien sûr... bon les amis... je crois que... il va falloir prendre une solution radicale... alors attendez... hop... bon là j'ai ça... c'est pas ouf... on a vu... euh... des meilleures choses défiler... littéralement... quoi ? je peux pas link... c'est pas ce que je veux faire... c'est... ok... donc on a ça... euh... c'est pas... c'est pas... c'est pas méga bien... mais euh... j'ai quelqu'un... en fait forcément... comme ça fait une semaine que je suis sur des pathogastriques... qui a tout le serveur qui s'est mis à FN des pathogastriques... du coup... nécessairement... euh... bah... je suis le seul couillon du serveur à ne pas avoir des pathogastriques avec TheRez en fait... et euh... bah tous mes abonnés m'ont passé des DG euh... nickel... mais moi... moi j'ai pas le droit en fait... moi c'est... donc j'ai un abonné qui va m'en vendre... donc en fait ça c'est juste assez propre pour aller en HDV... même si c'est de la merde hein... très clairement... et euh... voilà... forcément ça c'est ce que quelqu'un m'a passé dans quelques temps t'as... euh... moins invitable pour sans feu... non mais c'est normal hein... c'est... la vie marche comme ça... donc euh... on pourra pas me dire que j'ai pas mis de la bonne volonté pour les avoir... mais euh... il faut pas non plus être obstiné et débile... et euh... bah très clairement euh... euh... si j'ai... si j'ai passé autant d'heures sur mon FM... c'est juste euh... parce qu'il y en avait pas en HDV en fait... donc euh... bah littéralement on va les acheter... voilà... on va pas se casser la tête... c'est vraiment... tout ça pour ça... la vie est magnifique hein... c'est... y'a rien à redire... et on va pouvoir passer à un autre item... parce que voilà... c'est juste euh... bah là j'ai un G qui est jouable en fait... bon c'est pas... c'est pas ouf hein... mais... normalement sur partogastrique c'est censé être plus simple que ça... donc bah écoutez... on va... on va finir comme ça... c'est vraiment triste d'avoir galéré autant pour terminer là dessus... mais y'a juste... zéro intérêt à s'obstiner... ce serait juste débile... et ce serait euh... perdre une capacité de discernement pour... pour de la merde en fait... donc je vais aller les mettre en HDV je sais pas combien puis euh... bah du coup c'est terminé comme ça... c'est vraiment euh... voilà... quand je disais que j'étais prêt à m'investir énormément euh... bah là je crois que vous avez le... vous avez l'illustration en fait hein... littéralement... et bah... moi ce qui... ce qui compte le plus pour moi actuellement... c'est de pouvoir faire du PVP assez vite... du colisem assez vite... donc euh... on va dire en... en temps normal si j'étais euh... sur tous les autres aspects du jeu stabilisés... et que j'étais juste sur les FM... j'aurais vraiment travaillé à les 4%... je rigole pas... mais là comme je suis euh... vraiment dans l'attente d'avoir des stuff... pour pouvoir vous faire des... du... du colisem... bah voilà... je vais... je choisis de les prendre comme ça... je vous avouerai que je suis un peu triste euh... je suis un peu triste que ça se termine comme ça... après tant de... tant de persévérance... mais euh... voilà c'est... qu'est-ce que j'y peux ? enfin... je crois qu'on peut... on peut pas me reprocher de pas avoir essayé... là pour le coup euh... hein... donc euh... bah on va... on va enchaîner sur un autre item... et puis... 40 de sagesse... là ça fait plaise... alors par contre l'intel nous respecte pas trop... hein... c'est évidemment problématique... hmm... on va travailler le gperf pour le beau jeu... mais j'y crois pas trop... ça fait deux gros over à passer... ok bon ça commence bien... il me faut moins 31... on va... on va faire la technique de la runini... il faut qu'on aille choper un moins six départ... ok voilà qui est fait... donc maintenant... hop... et c'est nickel... alors maintenant il va nous falloir l'over intel... ça ça va être très très chaud... très très chaud ça... oh yes... tellement beau... tellement opti... euh... je vais balancer... je peux faire un moins cinq... et j'aurai plus qu'un moins quatre à mettre... je peux faire ça... ah... c'est une fin de tenta qu'on a les amis là... je peux faire... hmm... de toute façon je vais mettre ça hein... c'est le mieux hein... mais... je vais mettre ça... ça... il me faut la crit... yes... normalement... je pense qu'on devrait l'avoir... on doit être un peu limite en puits... trailler... le crit là... yes... deuxième tenta full perf... et je pense... on verra si le PO passe... on rencontrera le puits... qu'on a peut-être même de quoi tenter une rune chasse... euh... les amis... ça me ferait très plaisir d'avoir ce PO... je vérifie que j'ai rien oublié... allez on va aller cliquer en manuel... c'est une belle tenta ça hein... on a le PO... nice... on va repompter... alors... euh... et ça c'est du full perf... c'est joli hein... c'est quand même... j'ai fait les choses bien là... je suis assez fier de moi... et là... j'ai vraiment traillé le full perf vita... j'ai senti que j'avais moyen d'avoir un truc... et je me suis dit... c'est trop dommage de laisser une tenta 40 sagesse... sans aller chercher la vita... ça ça a vraiment été triste... alors... bon si je considère j'avais 0... j'ai un peu la flemme de sortir la calculette... mais allez si on va le faire quand même... on n'a pas ça tous les jours non plus... ah il faut que je relance ce truc à chaque fois... ok vous inquiétez pas... hop là... donc la calculatrice... euh... je vais la mettre là... tout va bien... euh... 44 normalement... sur le PO qui tombe... à la retrait PA... moins 10... plus 0,2... c'est vrai que j'ai un peu chaté... bon après je trahière depuis tout à l'heure... donc au final... c'est pas tellement de la chatte... c'est juste de la persévérance... personne ne n'ira ça... euh... là j'ai rien perdu... en fait j'ai beaucoup de trucs qui sont passés... sans que ça tape dans le puits... à chaque fois mes over je les récupérais... c'est vrai que j'ai passé les deux gros over qui partaient très très mal... et j'ai eu de la chance sur les deux... ça c'est clair... euh... là j'ai moins 9 après... moins 9... ouais j'ai quand même bien chaté... moins 4... et j'ai moins 6... les amis il me reste 5,2 hein... dites moi si je me suis trompé dans le chat... j'ai pas envie de balancer une... une rune chasse et de foire et tout... la rune chasse ça pèse 5 hein... on est tous d'accord... normalement euh... normalement tout va bien... je vais revérifier... parce que là c'est vrai... c'est pas le moment de faire le débile hein... donc 44... oui... plus euh... alors... ouais... moins 10, oui... plus 0,2... bon ça on s'en fout... là ça bouge pas... moins 10 je l'ai compté... ça ça bouge pas... ça ça bouge pas... ça ça bouge pas... ça ça bouge pas... j'ai même un moins 10 de trop non ? il sort d'où le moins 10 là ? oui c'est là moins 10... déjà si je... je suis fatigué là il est tard... ça fait plus tout à l'heure que j'ai fait plein d'items là... normalement j'ai 5 hein... donc j'avais déjà zappé ce moins 10 quand j'ai recompté... donc là le moins 10 là c'est bon... là j'ai rien, là j'ai rien, là j'ai rien... là j'ai rien... là j'ai moins 9... moins 9 il est mis... là j'ai moins 4... oui... là j'ai moins 6... j'ai une tente à chasse... bon si je me suis trompé... et que ça foire mon item... j'ai un démon absolument innommable... normalement j'ai une tente à chasse... on me le confirme dans le chat... allez... la rue de chasse... c'est pas le moment de douter de soi... ça passe pas... mais pas de regrets... j'avais bien le puits... bah écoutez... tant pis pour la chasse hein... ça aurait été stylé... parce qu'on peut mettre une rune trans sur un item avec arme de chasse... pour ceux qui... pour ceux qui avaient un doute... la petite rune trans... je vais mettre S-distance... je trouve que c'est pas mal quand même... on pvp... euh... bah nickel hein... allez... hop... le petit screen pour Twitch... évidemment... 46 de puits... c'est pas trop mal hein... je vais pouvoir mettre la petite rachat... ok... j'avais vraiment peur... c'était le moment le plus dur du AFM de passer cette rune... à partir de là je peux pas vie... je peux ravi... j'ai moins 10... je vais pod 1... tant pis... on a pas le full perf... mais on est close du perf... c'est correct... euh bah on est pas trop mal là... aïe... ça pique... moins 15... bon il nous faut un tout petit peu de chance sur le retrait... et normalement on peut l'avoir... ok... yes... yes... et il me reste 5... parfait... donc si le PO passe... je remets un 2 neutre et on y est... bah c'est parfait... 2 neutre... bah les amis... euh... ça c'est un petit item qui est plié... ça aurait été triste de... de balancer la rune trans sur un truc random... bon c'est pas ouf... mais encore une fois... c'est pour pouvoir faire du colis assez vite... et avoir quelque chose de propre... c'est pour un Xelor hein... je répète... donc les 2 neutres... ne vous inquiétez pas... ça change rien... et euh... bah voilà... c'est... vite fait bien fait... efficace... on a quand même euh... bon il y a le 38 sagesse... moi qui me chagrine toujours un petit peu... mais on s'en remettra... le 70-70 c'est quand même bien... sinon ça nous fera un item correct... face distance... bah let's go hein... je vérifie encore qu'il y a pas une ligne sauvage... que j'aurais pas vu... hop là... et voilà... vite fait bien fait hein... là on est sur du FM efficace... évidemment... bon... alors attendez que je vous mette pas ça n'importe où... hop là... très très belle Tanta ici... 20 dos... alors j'avais tout perf... j'étais très très proche du Gperf depuis quelques runes là... euh... hum... ouais... ça va être chaud mais... je peux éventuellement essayer de le faire euh... voilà j'ai un crit en plus... là ça passe... là ça passe... si j'ai la fuite... ok là on va compter pour le coup... euh... on va sortir la petite calculette... alors là je devais avoir... 1... alors attendez parce que là j'ai eu plus 5... là j'ai eu moins 5... et là j'ai eu plus... donc là je devais avoir 1 aussi... donc normalement j'ai 2... 2... 2... plus... 26... moins 6... moins 9... vraiment il me reste 13 depuis... c'est pas dégueu hein... il me reste 13 depuis les amis... j'ai bien envie de mettre une... une racha... hum... racha ou pas ça les amis... là c'est vraiment le... en plus la sauvegarde qui va me faire laguer au bon moment... c'est tout ce qu'on aime... en vrai je crois que ça va être pas ça... c'est plus safe... même si j'ai très envie de mettre la racha... crit... j'ai une énorme tenta... cet item est très très dur à faire... déjà ce G c'est un truc de fou... ça passe... moins 9 les amis... on a peut-être un G de dingue hein... rien que ça dans l'état... si l'invoque passe là dessus... ça vaut très très cher... c'est très dur à avoir... l'achat qui passe pas... l'invoque... si on a l'invoque je transe là dessus... et ça me va... bien sûr la chance me chiffonne un petit peu... mais l'item est si dur à FM... que je vous promets que je suis déjà content avec ça... allez l'invoque je la mérite... oh yes... oh yes... je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point c'est dur à faire cet item... euh... bon j'ai plus de puits... techniquement j'ai un de puits restant... mais il y a tellement peu de chance que l'achat passe... je préfère la jouer méga safe et me dire que... j'ai plus de chance de m'être trompé dans mon puits que de chance que l'achat passe... donc on va rester comme ça... et là vraiment c'est énorme ce G je sais pas si les gens se rendent compte... de la difficulté à FM cet item... j'ai eu une chance énorme là... j'ai beaucoup de chance sur mes cac... là mes trois derniers FM cac... j'ai eu la cour sombre qui passe de la première tenta à un G de fou... le corrompu full paf rune trans... et là j'ai un G qui est énorme sur un item qui est un des... un des cac les plus durs à faire du jeu... euh... parce qu'en fait l'invoque c'est presque... ça rend presque les choses plus dures parce que s'il y a pas d'invoque vous brisez un PA... avec l'invoque le brisez un PA pour mal tourner... c'est presque un des pires et en plus un item très utile... mes amis euh... on va mettre la rune trans là dessus... et je vous cache pas que je suis hyper content... euh... je suis hyper content euh... que ça se soit passé aussi vite... dans ma tête j'étais prêt à partir pour une semaine de FM dessus en fait hein... je rigole pas... ceux qui me connaissent savent que... j'ai l'habitude hein... donc là bah écoutez euh... c'est euh... c'est méga beau hein... c'est vraiment méga beau... je suis euh... je suis stupéfait... je suis stupéfait... je vérifie que c'est bien la bonne... alors ce qu'il faut faire aussi c'est vérifier que c'est bien une rune trans... parce que si vous mettez une rune euh... euh... réperdi... faut bien être sûr que c'est une trans hein... c'est signé vous inquiétez pas... donc là non si c'est bon... réperdi bien sûr euh... opti hein... c'est euh... enfin en tout cas pour le stuff que je veux faire hein... peut-être pas de manière euh... générale mais... dans mon cas précis pour ce que je veux en faire c'est vraiment très très bien... non non mais écoutez euh... écoutez c'est... c'est superbe... c'est si beau... c'est si beau... c'est si beau... vraiment hein... c'est un truc de dingue là ce qu'il se passe hein... c'est hyper clean hein... c'est méga clean... hmm... bon bah je suis... je suis super content... je vais... je vais continuer à être content pendant... pendant... pendant quelques temps... bon bah... ça a été assez capricieux hein... là j'ai fait 192 euh... tantas... c'est... c'est passé... il me restait plus que 8 runes et 8 orbes... ça commençait à être un peu tantaxe... surtout que j'avais déjà balancé euh... une cinquantaine, soixantaine de runes euh... de ma dernière session où il me restait des orbes... donc là on est à presque 250 runes et plus 250 orbes pour avoir le PA... ça coûte très cher... bon... il y a plus qu'à croiser les doigts maintenant pour que ça se passe euh... assez bien... parce que euh... c'est un item qui est très dur à FM... et j'ai assez peur de ce que ça peut donner... bon... on part d'un jet qui est pas trop mal... le 19 do peut poser problème... on a une sagesse assez haute euh... la chance va falloir over... pour l'instant le jet il est plutôt haut hein... de base... mais euh... tout va dépendre de quand le PA tombe hein... ça change absolument tout... si le PA saute vite... ça peut être pas mal ouais... allez on va test... de toute façon ça sert à rien de... de chipoter... euh... qu'est-ce que je fais ? je vais monter les rest je pense... alors là je vais compter à chaque fois mais... complètement... donc 2... plus 3... plus 4... sur des gros items comme ça hein... je... je veux pas gaspiller une goutte depuis hein... très clairement... euh... je vais encore mettre ça... ok si ça tombe de la prospection c'est génial... ça va me permettre de... de... de grappiller un petit peu... ok le plus 1 est cool là... j'ai envie de tenter la PASA... ça fait une grosse ruine... ça peut faire tomber le... ça peut faire tomber le PA... c'est peut-être strat de faire ça... ou alors je vais plutôt mettre dans la RPA... ok... là j'ai moins 1... oh la chance à 80... allez... la Racha il faut que ça fasse tomber le PA... oh c'est tellement dommage... non... j'ai plus ça... et j'ai les deux à 17... allez les amis... là c'est la PADO de mon existence hein... vraiment... la PADO grosse rune... si le PA tombe là dessus... j'ai le PERF chance... PERF DO... PERF vita... j'ai un G énorme... moins 3... il me reste 1... alors là je vous cacherai pas que c'est un peu la sauce hein... je vais tenter la PASA... mais si le PA tombe pas et que ça me... putain j'ai des lignes... regardez... 490... 20 sur cet item... c'est insane... dommage... et c'était le meilleur call hein... là j'ai un G... hyper haut... c'est absolument fou pour cet item... là j'ai moins 9... plus... 11... on va balancer les... les res... y'a des trolls qui me disent... stop là le G il est assez clean... bah oui en 8 et 7% res bien sûr... faut que je passe les res hein... j'ai pas le choix... mais ça va me casser mes lignes... oh je suis tellement triste... j'ai moins 3... là j'ai euh... plus 8... moins 6... j'ai 2 depuis... t'es malade de tenter ses runes aussi lourdes... mais non... il faut que je mette des runes lourdes... pour essayer de faire tomber le PA... s'il était tombé sur la padeau... ok j'ai une padeau là... incroyable... alors... là j'ai encore... j'ai pareil... là j'ai encore plus 2 je crois... j'ai 4 depuis... la padeau... je suis triste pour la chance hein... j'avais vraiment le... les lignes à fond là... ohlala la padeau... ça fait tellement mal... je viens de ruiner mon item là dessus... enfin j'ai... j'ai plus rien hein... là j'ai plus euh... là j'ai plus 1,2... là dessus... j'ai plus... 3, 3, là j'en suis en mode... je sais plus compter hein... je crois que j'ai plus 3,8 là hein... ça doit être ça hein... 1 de vita c'est 0,2 hein... donc 4 de vita c'est 0,8... donc là ça me refait... encore 1 depuis que je grappille comme ça... j'ai plus euh... 6... 12... moins 15... j'ai 6 depuis là... pas d'eau hein... de toute façon euh... pas d'eau hein... c'est la plus grosse... après t'as de l'autre côté je peux me dire que si ça passe pas et que ça me fout les 2 à 19... ça me fout au fond... mais là il faut grider hein... il faut vraiment essayer d'avoir de la chance... ou alors la passa... tra c'était tellement beau l'attentat que j'avais... c'est bon mes lignes sont ruinées... là je suis hyper triste... si tra sur la padeau si ça tombait j'avais là... j'avais un G mais peut-être une des meilleures du jeu... là vraiment sans déconner hein... là je considère que je suis à 0 hein... quand il y a un truc comme ça... je vais continuer pas ça je pense... ouh... je vais balancer la p... je vais pas d'eau mais j'y crois plus là... ok le cri de padeau qui nous remet un peu de bonhomme au coeur... je peux tenter la p... éventuellement... c'est une grosse rune... ah ça... ça veut pas hein... je vais remonter ça à 7... plus ça met de temps à tomber... plus je suis dans la sauce hein... c'est pas compliqué... ça me met 3 là... ok... on va tenter le cri... ok... plus 90... 93... et là c'est compliqué là... je suis obligé de passer à la ravie... faut que je commence par ça j'ai pas le choix... oh ça passe... le soulagement les amis... j'ai 15 à récup... je vais mettre une... une autre rune de type pas faux par exemple... c'est le stress les amis c'est vraiment la panique complète... allez il me faut un moins 15... si j'ai un moins 16 je suis dégoûté... bon j'ai le perf vita c'est déjà ça... je pense que je vais aller chercher le perf sur les lignes du bas... et euh... je verrai si je peux tenter l'over chance après... crit... crit... là euh... balancez moi vos meilleurs crit hein... clairement... ok... moins 6... moins 12... on va faire comme ça déjà... moins 12... je vais pas tenter la perf 8... ce serait du grid... et ça m'amène au... au power rate max de la ligne hein... donc on va y aller par du plus 1 plus 1 là... moins 8... j'ai encore beaucoup de puits hein... ça peut faire un truc sympa hein... j'aurais pu balancer la rachat... mais euh... j'ai tellement peur que ça me ruine mon truc... ce sera discutable hein... est-ce que la rachat en premier aurait été mieux... enfin juste après l'over vita quoi... on va faire comme ça... oh le crit qui me met... j'ai des crit là ça me met trop bien... ok 12... 18... 24... il me reste 32 les amis... je vais mettre là une fuite... je peux soit faire ça... soit balancer la rachat maintenant... je pense que je vais faire la rachat... parce que je pense que de toute façon la fuite je leur ai... oh yes... oh c'est tellement cool... je vais avoir le perf vita perf chance... ok là... c'est pour ça que j'ai gardé la fuite pour la mettre maintenant... ok... j'ai une tenta de malade... alors je pourrais mettre de la rune inif... mais là ça passera pas... je vais plutôt mettre une autre rune... par exemple une rune innée... j'ai le coeur qui palpite les amis là... c'est vraiment euh... sur un item aussi dur on a un g de dingue... mais vraiment de dingue hein... tout se passe tellement bien... donc là mon dernier line c'est le moins 10... j'ai 22 hein... là les amis on va pouvoir balancer la passa... j'en ai 2 tenta normalement... c'est ça hein... j'étais à 32... là j'ai fait mon moins 10 donc j'étais à 22... là j'ai moins 9 il me reste 13... bon on compte tenter une passa... j'aurais tellement aimé qu'elle passe... moins 9... il me reste 4... et je peux tenter une païni pour terminer... j'espère vraiment que je me suis pas chier... si ça me fait une ligne rouge là j'ai le démon comme jamais... et ça passe... bon techniquement il me reste 1... mais euh... je vais pas euh... prendre le risque de m'être trompé juste pour grappiller 10 d'ini... techniquement je devrais hein... que j'ai plus de chance de m'être trompé dans le puits que ça passe... là je fais le petit joueur hein... clairement il faudrait... mais là on est tellement loin de... les runes inis elles commencent à mal passer à partir de 200 inis... là on est près de 500... ça a tellement peu de chance je vais pas le faire... les amis la passa... la passa tellement triste... j'avais 2 tenta passa... bon ça valait le coup de balancer 250 runes pour avoir ça hein... là clairement 0% regret hein... 100% je suis content... euh... je vais finir cette vidéo par euh... déjà la rune trans... et par euh... un petit cadeau que j'ai prévu pour vous... puisque j'ai d'autres items à terminer... alors je prends juste là ce dont j'ai besoin... hop hop hop... c'est juste parti... ohlala... je suis si content... c'est incroyable hein... euh... donc... on était là dessus... elle est tellement belle les amis... la passa, la passa... j'avais... j'ai eu 2 tenta passa... j'ai eu de la chance parce que mes over... over vita, over chance... ils sont passés sans me demander... des fois ils vous perdaient 40 de pluie et essayez de passer la grosse rune quoi... c'est euh... avec la passa qui passait là c'était vraiment euh... ça doublait la valeur de l'item au moins hein... bon bref... rune transcendance... on est euh... sur une race distance hein... c'est pour un Xelor qui va jouer avec euh... euh... avec un 7 ans de malheur... donc il aura déjà des grosses race mêlées... donc euh... je mets de la race distance sur le stuff pour pas qu'il soit trop fragile... on reste quand même sur un G énorme... ah j'ai les lignes... regardez les lignes perf... 490, 20... incroyable... et la sagesse qu'aurait... au fond de moi j'ai la sensation qu'elle aurait dû être à 18... à 48 pardon... je me suis un peu farnaqué... mais ça reste quand même insane... en plus même l'ini elle est haute... donc là euh... vraiment très 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 gros G... on va prendre le screen bien sûr... c'est euh... c'est superbe hein... littéralement... euh... on enchaîne... alors j'ai d'autres choses pour vous... j'ai vraiment d'autres choses pour vous... Pouf... faut que je me calme là... trop d'émotions... qu'est-ce qu'on a pour vous ? on a euh... casque dragueuf pour Uginac... on va faire euh... à la rune euh... pour cent dommages sort... on va mettre la rune de signature... hop là... c'est toujours ça de pris... ensuite qu'est-ce qu'on a ? on a des boucliers... c'est là qu'il va y avoir encore un petit passage un petit peu technique... ça c'est du bonus hein... ça vous fait des petits contenus sympas... ça reste toujours beau bon... il se passe... techniquement il n'y a pas vraiment de truc de dingue... mais c'est toujours euh... sur brisage... mais j'avais pas fait en vidéo... euh... oulala... on a failli oublier de signer... ça aurait été d'une tristesse... pour cent dommages sort... let's go... parfait... et on termine... avec... le moment un peu délicat... j'ai un 7 ans de malheur les amis... que j'ai récupéré HDV... euh... mais qui a un pour cent R... donc qui a été fait avant les runes trans... bien évidemment... et euh... bah il va falloir faire tomber le pour cent R... pour avoir le gperf et mettre la rune trans... c'est très simple... enfin c'est très simple dans les faits... mais il va falloir le passer quoi... donc je vais aller... on va mettre pour cent res feu... et il faut que ça... normalement euh... ça devrait juste m'enlever la pour cent res R... mais c'est possible que ça se passe mal... yes... j'avais un petit doute... enfin... je crois que... y'avait quasiment aucune chance que ça se passe mal... mais des fois ça se comporte un peu bizarrement... quand vous avez un exo... et ça peut... ça aurait pu faire de la merde... mais donc là normalement... du coup je mets une rate à vie là dessus... c'est pour le Xelor... salut à toi Edouard... ça fait plaisir de te voir... en ce moment absolument insane... et voilà... pouf... ah c'était euh... c'était beaucoup d'émotion... c'est euh... waouh... imaginez qu'à trois fois rien... on avait juste balpé sur la cape... et c'était terminé... et là bah écoutez... c'est euh... c'est plutôt stylé... on va se faire un petit récap des jets qu'on a chopé... on va se faire un petit récap... attendez je vais vous le mettre... comme ça je pense... bon la calculatrice ça dégage... qu'est-ce qu'on vient de faire ? on vient de faire ça... on vient de faire... ça... on vient de faire ça... écoutez les amis... je crois qu'on peut dire qu'on est productif là... je crois vraiment qu'on peut dire qu'on a été productif... attendez... on va mettre ça là... on va mettre ça là... tac tac... ça passe ça ? c'est lequel le plus petit ? ah ouais je veux mettre mes trucs bien rangés hein... très clairement... là on en est euh... on en est au stade où on fait les choses bien... qu'est-ce que vous en pensez ? c'est pas dégueu en vrai... c'est pas dégueu... je vais aller caler ça sur mon twitter... je mets souvent les jets que je réalise sur twitter... si vous voulez suivre et aller check... voilà... ça permet de tenir un petit peu au courant ma communauté de ce que je fais... bon bah franchement... là ça a été... on a sorti du gros jet à l'appel hein... donc vous avez compris... la suite de tout ça... ça va être la reprise du coliseum hein... je pense que c'est sans surprise là... c'est assez explicite... donc bah ça arrivera d'ici quelques jours sur ma chaîne... voilà... inutile de me spam... coli 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 coli... mais euh... voilà... l'idée c'est que bien sûr on reprenne le coliseum derrière... je fais pas ces jets juste pour les faire dans le vent... c'est évidemment pour une team coliseum... euh... est-ce qu'on compte le puits à chaque ligne ? euh... non... de toute façon comme c'est pour un gperf en théorie y'a pas besoin hein... ok bah si on va le faire du coup... donc là j'ai été à euh... 14... 18... j'ai 3... plus... 85... voilà c'est bon... on va dire que... ça aurait pu être pire... au moins le PA tombe vite... donc si à partir de là on a de la chance... ça peut le faire... alors qu'est-ce qu'on fait ? déjà on va monter la fuite parce que... elle est en dessous du gemine... et ça en général c'est pas ouf hein... moins 4... 84 restants... ok la puissance on aura pas de soucis... il y aura juste besoin d'over... euh... les récris hein... on va commencer par ça je pense... ok un petit crit... allez il faut que celle la passe... bon ok c'est bien... écoutez je suis quand même relativement optimiste... on a eu pas de chance au début... et là euh... là ça va mieux... euh... il va nous falloir une petite rune réfix... il en a pas lui... ah il a des... ouais non des récris ça marche pas... c'est ce que j'ai moi... ré-air ça passe... attend il y a des bugs sur les interfaces... c'est absolument insupportable hein... ok... hop... euh... hum... 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 on va mettre Topper 10 je pense... qu'est-ce qu'on fait ? là c'est toujours la question de la variance hein... est-ce qu'on la minime... est-ce qu'on la maximise ? là le but c'est qu'on puisse avoir le gperf... avec ce qu'on a comme puits... en théorie ça devrait passer... je vais euh... je vais minimiser ma variance là... je vais plutôt les grosses runes en premier... voilà... pour pas que ça me défonce le puits... je pense que je vais même mettre les 3 hein... oh là là... double crit les amis... incroyable... ça c'est vraiment la frange de magie... on partait d'un truc qui monde... et là on est plutôt safe en vrai... c'est euh... c'est beau hein... ok la fuite... on va mettre la pafuie maintenant... donc là j'ai moins 4... la pafuie... ça c'est le moment le plus dur hein... si celle-là elle passe... on est bien... bah voilà écoutez les amis euh... moins 12... bah franchement euh... easy hein... moins 18... il nous reste 23... euh... je crois que j'ai pas mes runes de signature... je vais le signer quand même... est-ce qu'on aurait pas rattrapé la situation les amis ? j'avais dit c'est à là que c'est quand même pas dur hein... il nous reste... on était encore large à 23 de plus hein... c'est... très simplement... hop... on a eu de la chance sur le... le brisage qui est quand même tombé euh... direct... et euh... franchement euh... voilà... je pense que j'ai fait les choix qu'il fallait... bon j'ai rien fait de fou hein... j'ai passé les runes euh... clairement... mais euh... bah écoutez... ça c'est... ça se finit bien... bah je suis content pour lui voilà... c'est un ami que j'ai en jeu... que en plus je... je connais pas super bien... mais je le croise quand même depuis des années sur le serveur... et euh... de pouvoir le... voilà... lui faire un petit truc propre comme ça... alors qu'il galérait euh... depuis longtemps euh... en plus là il en a eu pour pas très cher au final hein... on a eu quoi euh... 80 tantin à peu près... quelque chose comme ça... ça lui fait environ 10 millions pour son item... il était prêt à le payer 15 donc euh... bah je suis content pour lui... voilà... il a osé... et bah écoutez euh... euh... je pense que... je pense que c'est plutôt propre tout ça... qu'est-ce que vous en pensez ? ah... je vois qu'on veut me filer des thunes... écoutez euh... il faut juste que je m'en occupe de tout ça... je vais euh... je vais faire en sorte que sur les streams les dons et tout ça se fasse... là pour l'instant... euh... je suis en phase de reprise les amis... ok... merci pour les 20 euros euh... merci beaucoup... ça peut être un plan c'est un feu de la forge de magie... et quand on passe des gros G... en plus d'avoir le gros G... des gens nous font des dons... parce qu'ils sont contents... c'est vraiment le... la strat gagnante les amis... merci à toi euh... et euh... et euh... et mon ami qui est euh... qui est super content bien évidemment... écoutez euh... voilà... simple et efficace hein... droite au but... c'est la fin de cette vidéo... j'espère qu'elle vous a plu... si c'est le cas... je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter... j'essaie de lire tous vos commentaires... et j'y réponds souvent... moi je vous souhaite une bonne journée... ou une bonne soirée... prenez soin de vous... et à bientôt !